Comment c'est ça pour la victoire de Valenciennes ? C'était rassurant ? On travaille mûr ? Ouais c'est ça, on travaille un peu plus dans la bonne humeur, même si on travaille tout temps dans la bonne humeur, mais je veux dire on est un peu plus soulagé ou on va dire que le lundi on s'avoue un peu la victoire du samedi où on a vu un peu à la vidéo ce qui avait très bien marché, ce qui avait un peu moins bien marché, mais on s'est surtout accentué sur ce qui avait bien marché et ce qu'il faut accentuer encore davantage pour les prochains matchs. C'est l'occasion de vous demander comment ça se passe avec la nouvelle recrue Dimitri Lénard qui a déjà pris beaucoup d'importance dans le groupe depuis son AVP, qu'est-ce que vous avez déjà un peu appris de lui, de son expérience ? Non bah oui, Dimitri a annoncé la carrière qu'il a donc ça va être un plus pour nous et moi particulièrement dans le milieu où je veux beaucoup apprendre de son expérience, de sa vision du jeu, de son placement et c'est ça, c'est ce qu'il faut travailler. On travaille beaucoup, on parle beaucoup entre lui et moi pour un peu diriger le milieu et pour mettre par exemple des axes de pressing ou pour les ressorties de balles. Donc ça va m'apporter beaucoup à nous et tous les milieux aussi en général. C'est une nouvelle formule avec ce milieu de terrain où il y a 1-6-2-8, c'est une formule qui vous réussit bien d'avoir un peu cette liberté en sentinelle devant la défense ? Ouais bah c'est ça, après je pense que le coach est surtout adapté au profil des joueurs parce que Christophe, Ju et Dim c'est plus des offensifs où ils ont un peu leur registre, mais accentué sur le jeu offensif et moi je suis un peu plus derrière eux pour essayer de les couvrir, pour faire les ressorties de balles et pour gérer l'équilibre de l'équipe. Donc je pense qu'on va continuer à le travailler, tout n'est pas parfait, mais je pense que cette formule A3, elle peut nous convenir à tous. Vous allez aller du côté d'Amiens, une équipe qui a plutôt bien commencé son début de saison. Ça peut être un bon test justement d'être face à une équipe qui est un peu la même dynamique que vous ? Ouais ouais bah là ils ont deux victoires et zéro but encaissé donc même s'ils ont eu des victoires un peu à l'arrache à la dernière minute sur coup de priorité notamment, mais on a vu à la vidéo que c'était une très belle équipe, ils ont beaucoup de vitesse, beaucoup de joueurs techniques et donc il va falloir sortir un gros match. Je pense que c'est bien de les affronter d'entrée, il faut montrer aussi que nous on a nos valeurs, on a notre façon de jouer et je pense que ça va être un beau match, mais il faut avoir peur de personne, on le respecte, mais il faut avoir peur de personne et on va y aller pour prendre les trois points. Est-ce que c'est pas finalement un peu un test match face à des équipes qui ont des ambitions comme Amiens après deux équipes comme Valenciennes et Concaro qui ont vraisemblablement plus de chances de finir la deuxième partie de tableau ? Ouais mais après faut pas s'arrêter sur ça, c'est 11 contre 11 donc que ce soit Concaro qui vient de monter ou on a vu d'ailleurs que c'était une très belle équipe ou Amiens, on a toutes nos chances et on va jouer le match à fond, il faut être déterminé, il faut être sûr de soi et voilà on va aller dans cet état d'esprit. Ah, vous allez avoir ! Après ce match positif contre Valenciennes, j'imagine qu'il y avait quelque chose à revoir, sur quoi vous avez insisté cette semaine sur les petits détails peut-être ? On a fait, comme d'habitude, on a fait un retour vidéo relativement assez vite. Dès lundi on leur a fait voir des séquences qu'on a choisies sur ce qui avait bien fonctionné par rapport à ce qu'on avait demandé. Parfois on demande des choses et c'est pas toujours recherché ou réalisé. Et là ce qu'on avait préparé, demandé pendant la préparation et le match, ça a été réalisé. On leur a fait part qu'à quelque part ils ont été récompensés de ça. Donc on a beaucoup insisté là-dessus et après il y a deux trois éléments sur l'aspect défensif, sur des situations de perte et on a surtout évoqué la reprise de la deuxième mi-temps. On a discuté entre nous, essayer de trouver des solutions pour qu'on fasse, qu'on rentre beaucoup plus vite sur les entames de deuxième mi-temps. Parce qu'on a souvent des difficultés sur les entames de deuxième mi-temps. Et Amiens est pas mal, on a vu. Donc on en a discuté, on va proposer des choses pour qu'on soit beaucoup plus actifs dès le départ. Parce qu'on peut, je pense qu'on peut se faire punir sur les débuts de deuxième mi-temps. Concerné affectif, on a vu que Kévin Ndokarkov aujourd'hui était préservé à l'entraînement. Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il y a eu des petits pépins cette semaine ? Il sera absent. Il sera absent ce week-end. Il a eu une douleur derrière la cuisse en début de semaine. Il a eu un travail spécifique, il a fait le début de la séance et malheureusement il sent une douleur derrière la cuisse. Donc avec Kiné et le docteur, on m'a fait part que c'était... Je viens d'avoir une discussion avec lui à l'instant et c'était pas possible donc il sera absent. C'est la troisième rencontre pour le Sporting face à Ania, une équipe qui a débuté sur l'échelle podro avec deux victoires en autant de match. Ça se permet également de juger face à ces équipes qui ont bien démarré. Oui, deux victoires, deux fois 1-0. On dit souvent que c'est les plus belles victoires, 1-0, les plus compliquées, les plus difficiles. Ils ont marqué dans les arrêts de jeu contre Kévin sur une situation arrêtée. Ils ont marqué un magnifique but à Auxerre malgré qu'ils ont été dominés. Mais c'est deux victoires, une équipe solide qui a changé d'entraîneur, qui a changé aussi d'effectif. Oui, ça va être une opposition, mais les oppositions qui nous sont présentées vont être intéressantes. On reçoit à Troyes aussi après, on va à Grenoble, ce n'est pas des matchs faciles. Donc oui, une opposition intéressante, on verra bien. L'absence de Kévin Nolkerkov va vous obliger de nouveau à changer votre défense, y compris peut-être, à rappeler Florian Bonner sur le côté. Ça veut dire que la défense centrale risque de nouveau de changer. Comment vous prenez tout ça ? Je vous laisse le choix de faire vos décisions. Oui, malheureusement, mais je suis confronté à ça depuis le début, à m'adapter par rapport aux circonstances et à l'état des formes des uns et des autres, le dispositif, l'organisation. Donc oui, malheureusement, l'absence de VDK va me faire modifier des choses ou m'amener à une autre réflexion. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Je voulais que je vous dise de plus. Vous en êtes où, au niveau de vos jeunes recrues, quand est-ce que vous pensez pouvoir les intégrer ? Il y a Lou qui, depuis qu'il est arrivé, s'entraîne avec nous. Il y a le jeune N-Bike qui s'entraîne avec nous parce qu'on a pris la décision qu'il resterait tout le temps avec nous aujourd'hui. Là, il me démontre des choses chacun, dans leur qualité et dans leurs défauts. De toute façon, on fera le choix ou on jouera d'une façon différente peut-être. On verra bien, mais bon, ils sont bien présents. Concernant le recrutement, parce que ça nous permet de parler de ça, on sait qu'il y a toujours la quête d'un défenseur central. Est-ce que vous espérez, par exemple, l'avoir la semaine prochaine ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres profils dans votre miseur ? De toute façon, le secteur recherché, c'est le secteur défensif. Aujourd'hui, on ne va pas se répéter. On arrive bientôt à la fin de 31 août. Il reste encore 13 jours. On attend des réponses. Il y a des dossiers qui sont en train d'avancer. On aurait pu penser que ça se fasse cette semaine. Ça ne se fera pas. J'espère que la semaine prochaine, les choses vont se régler. On est sur 2-3 joueurs. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a tellement d'éléments. Mais on espère régler le problème la semaine prochaine, au moins sur un joueur. Concernant Zachary, toujours au repos ? Toujours au repos. Il a repris qu'aujourd'hui, sur un petit travail de course et d'échauffement, l'IRM a été rassurant. Il reviendra dans le groupe des séances la semaine prochaine. Pour revenir un peu sur le dernier match, on sait que le sporting a souvent été confronté à un arbitrage un peu sévère. Cette fois-ci, il n'y a pas de carton sur le dernier match. C'est quand même un peu exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire sur vous ? Que votre équipe a trouvé une façon plus maligne de défendre ? Ou que vous êtes peut-être tombé sur un arbitre un peu plus normal ? Normalement, il a peut-être été très bon. Quand on regarde le match et les stats qu'on a pu, on a été très agressif, comme vous l'avez pu le constater. On a mis beaucoup d'agressivité, de pression sur l'adversaire. Donc on aurait pu être confronté au carton. Il n'y a pas eu de carton. Sur un match autant engagé de notre part, c'est des choses rares. L'arbitre de la mienne, je sais que c'est, d'après ce que j'ai regardé et lu, c'est le premier arbitre au niveau des cartons. Il cartonne beaucoup, donc vous allez peut-être me poser la question différemment la semaine prochaine. Mais nous, en fait, on ne changera pas notre façon de faire. Et c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir pris les cartons, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs.